Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur la chaîne Sefirot et compagnie. Je vous retrouve avec grand plaisir, les béliers, pour vos énergies sentimentales du mois de février, en espérant que le début d'année déjà, vous ayez repris un petit peu confiance, retrouvé une forme d'énergie. On quitte donc cette année 2020, 2021, vous allez voir qu'il y a une reprise d'envie, de projet, de mettre dans la matière, etc. Donc au niveau sentimental, je vais vous souhaiter à tous justement une reprise d'énergie, le fait de vous reconnecter vraiment à vos rêves, de reprendre confiance aussi dans le fait que l'univers souhaite votre épanouissement à tous les niveaux. Et notamment au niveau de cette vie de couple. Alors j'envoie ces énergies-là à tous, mais en particulier à Maryse Boilat, à Myriam Bernard et à Chantal Collier, que vous puissiez vraiment bénéficier de tout le meilleur que l'univers souhaite vous envoyer. Je veux démarre ce tirage qui est très significatif pour vous, au niveau des cartes, c'est très cohérent. Quand le roi d'eau est l'étoile, donc d'emblée se reconnecter à ses rêves, à ses grandes, grandes aspirations, j'ai la sensation pour certains, il y a peut-être aussi une forme de résignation, on va y revenir. Ce roi-là, il est d'une grande, grande sagesse. Il va exprimer vraiment une bonté, il va exprimer, il a une coupe qui déborde, déborde d'amour. Ce qui ne veut pas dire qu'il va être dans une forme de « je vais donner parce que je suis dans l'attente et parce que je désire recevoir ». Non, c'est « je vais donner et puis je verrai bien ce que la vie, elle a en réserve pour moi ». C'est énormément de bons sentiments profonds. C'est, je dirais, j'incarne une forme d'idéal. Et puis, en étant simplement dans cette vérité et cette générosité, parce que j'ai l'idée de la générosité avec la carte de l'étoile, que finalement, il y a des choses qui s'ouvrent. Il y a des chemins qui restent fermés et qui, à un moment donné, adviennent devant nous. Et on se dit « mais oui, mais en fait, c'était évident ». Et puis, derrière, le valet de feu, donc une énergie de bâton qui nous permet de repartir, même, je dirais, inexpérimenté dans certaines facettes de notre vie amoureuse. Mais il n'empêche qu'on accepte de repartir. Pourquoi est-ce que je vous dis tout ça ? Parce que derrière, avec l'oracle bleu, j'ai des cartes qui me montrent qu'il y a quand même quelque chose qui doit venir à la lumière. La carte de l'étoile, c'est la carte de « j'incarne ma vérité ». Et le monde végétal, il vous dit « il y a une vérité à aller regarder », quelque chose qui doit éclater à un moment donné, et derrière, j'ai la carte du chagrin. C'est-à-dire qu'il y a une invitation pour vous, sur ce mois-ci, à aller regarder quand même ce qui ne vous apporte pas d'épanouissement. Pour certains, il pourrait y avoir l'idée d'une séparation. Alors, séparation qui peut être soit physique, quelque chose qui doit, une décision qui doit se prendre, mais surtout, vous séparer de certaines, peut-être, idées sur l'amour. C'est une épreuve qui doit vous faire grandir. On vous parle vraiment de quelque chose qui vous a déçu, qui n'est pas à la hauteur de qui vous êtes, de vos vraies espérances. Ça peut parler, effectivement, de rupture sentimentale, d'autant que, je vous le dis, derrière, carte de séparation. En même temps, derrière, j'ai la carte du premier pas. Il y a immédiatement après ça, la carte de la duplication. C'est la multiplication des pains. C'est une carte extrêmement positive, elle. Donc, en fait, on vous dit, pour sortir d'une situation qui n'est plus juste pour vous, il va falloir vraiment aller regarder et peut-être savoir couper. Mais derrière, tout de suite, on vous parle d'une période, justement, qui vous amène vers une plus grande dimension au niveau amoureux. Et je pense qu'il y a peut-être l'idée d'un deuil à faire. Il y a peut-être l'idée d'accepter de perdre. Ce sont des choses que je retrouve dans ces cartes-là pour arriver à la sérénité. Là, je dois prendre une nouvelle direction. À partir du moment où vous savez regarder les choses pour ce qu'elles sont, véritablement, sans vous accrocher à une illusion, eh bien, alors, à ce moment-là, vous arrivez à, à mon avis, à une position beaucoup plus éveillée, beaucoup plus lucide, vraiment. Vous comprenez votre situation. Et du coup, vous pouvez repartir. Parce que j'ai l'idée d'un nouveau départ derrière. Pour moi, vous avez une fin de cycle, quelque chose à mettre en place. Et peut-être tout simplement dans le fait de vous avouer certaines choses. Parce que j'ai vraiment des cartes qui me disent « Regardez la vérité. » Vous êtes représenté dans ce jeu par le 3 de coupe. Qui nous dit, moi, tout ce qui émane de moi, tout ce que je recherche, ce sont des moments de partage, dans la bienveillance, dans la profondeur. Ce que je veux, c'est quelque chose qui soit doux, qui soit aussi, qui m'apporte énormément de joie, de plaisir. Parce que dans le relationnel, cette carte-là, elle va me parler de tout l'aspect convivial, la bonne humeur. Enfin, voilà. J'arrive à repartir dans la joie de vivre, vraiment. C'est ce qui vous caractérise et ce que vous recherchez. Et ça, c'est la carte, le centre de vos préoccupations. C'est de pouvoir avancer avec l'empereur. L'empereur, il est extrêmement, d'abord, connecté à son intuition et il va avancer avec beaucoup de facilité parce qu'il est assez sûr de lui, il est assez, je dirais, assez carré. C'est vraiment du 4. Donc, en fait, ce que je veux poser dans ma vie et ce qui doit devenir une vraie fondation, c'est cette convivialité, c'est cette joie de vivre et cette bonne humeur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que vous voulez obtenir comme résultat, c'est le magicien. Et c'est une carte extrêmement forte. C'est la première arcane majeure qui me dit, je vais me reconnecter à mon désir de vivre quand même. Ça n'est pas rien. Ça veut dire qu'au niveau sentimental, il y a a priori quand même peut-être un désir qui s'est émoussé, peut-être un désir avec lequel vous avez du mal à vous connecter. Pourtant, vous le voulez. Et puis aussi le fait de pouvoir repartir avec qui vous êtes aujourd'hui. Vous savez que vous avez à votre disposition un certain nombre d'outils, de facilités, de difficultés, peu importe. Mais en tout cas, de toute façon, pour moi, c'est le nouveau départ. C'est ça qui s'impose, d'aller revivre ou d'aller vivre du moins quelque chose d'entièrement neuf. Et l'énergie extérieure me confirme tout ce que je vous dis puisque j'ai l'arcane sans nom. Treizième arcane majeure qui est l'arcane de je dois laisser mourir certaines choses pour qu'adviennent et qu'il y ait une nouvelle chose, donc une renaissance. Cette carte-là, elle est très forte parce qu'elle demande un nettoyage terrible, une grande transformation pour que, justement, on puisse trouver cette nouvelle direction et que les modes de fonctionnement aussi soient différents. Souvent, ça nous annonce quand même le fait de passer par une sorte de vide. Ce sont ces moments de la vie qu'on n'aime pas. Ce sont des moments de transition. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que février est un moment de transition. Mais vous avez vu, pour aller vers des choses extrêmement positives derrière, en tout cas, il y a des vieilles habitudes, des vieux schémas au niveau de votre vie sentimentale qui sont à faire mourir pour que vous retrouviez du dynamisme, de l'énergie et que les choses, elles reprennent, je dirais, vie. Alors, j'ai plusieurs doublons, on va dire, puisque je retrouve le roi d'eau ici et l'étoile, je la retrouve là. Quand j'ai des cartes en doublons comme ça, ce sont des cartes très fortes. Ici, ce qui peut vous être positif, ce qui va être une aide pour vous, c'est d'être dans votre vérité intérieure. On a vraiment le fait d'aller regarder sans, de soulever le voile vraiment pour accéder à bon, aujourd'hui, voilà ce qui va plus, voilà justement les tris que j'ai à faire, qu'est-ce que j'ai à laisser de côté. Je dirais, c'est le moment de votre vie pour être en face-à-face avec qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je veux vraiment, etc. Et puis, je pense aussi vous reconnecter beaucoup à votre corps. Il y a un rapport au corps qui est à développer. C'est très important parce que il y a, parfois, on ressent des choses assez spontanément et puis on les met de côté en essayant de se convaincre par le mental, par le psychique de oui, mais. Si vous ressentez en vous un oui, mais, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Écoutez cette spontanéité, écoutez ces ressentis et dites-vous aussi il est temps de rêver. Il est temps de se reconnecter à cette bonne étoile et de se dire il y a le meilleur qui m'attend quelque part. Là, je vais l'apprendre vraiment comme quelque chose de plus entre guillemets négatif. Le petit risque, c'est la faiblesse que vous pourriez avoir, c'est la peur de perdre quelque chose. Donc, je m'accroche. Je m'accroche parce qu'en fait, je vais me sentir déstabilisée, parce que je vais perdre en fait des repères. Le niveau 4 est toujours donc une carte de stabilité et le cadre de pentacle, c'est dans la matière, c'est-à-dire oui, mais justement, ça va me mettre en porte-à-faux matériellement. Il va peut-être falloir que j'organise des choses et puis je vais vers l'inconnu et puis, et puis, et puis, et puis. Donc, en fait, votre, je pense que ce serait pas le bon mode de raisonnement. Il va falloir prioritairement se reconnecter à ses rêves et à cette vérité et vous dire tant pis pour ce que je dois laisser derrière moi, que je ne m'accroche pas à ça. Pourquoi ? Justement, derrière, j'ai la carte dans les enjeux du 5 de pentacle. L'enjeu, ça va être d'aller, d'accepter cette perte, d'accepter de laisser derrière vous certaines choses, donc peut-être une relation que vous avez du mal à quitter et puis, ou peut-être justement certains schémas. Oui, mais moi, ce que je veux, c'est ça. Je dirais qu'en amour, plus que partout ailleurs, je pense que, et c'est vraiment comme ça qu'on nous le transmet dans la tradition hébraïque, c'est vraiment le monde invisible qui choisit finalement la personne avec laquelle vous allez pouvoir vivre les choses qui vous correspondent. Il y a cette idée très forte que ça, c'est quelque chose qui nous dépasse et c'est vraiment le divin qui met en relation les êtres qui doivent être ensemble. c'est une invitation à avancer, à accepter finalement de dépasser cette inquiétude et aussi de dépasser la peur de la solitude, la peur du manque de soutien parce que c'est vrai que quand on doit passer par des périodes de célibat, eh bien, ça peut être plus compliqué. Derrière, donc, je retrouve le roi de coupe, toujours cette idée de, c'est pas grave, moi, ce qui va me faire avancer, il faut que j'aie bien conscience et présent à l'esprit que c'est d'être bon avec moi déjà, d'être vraiment dans j'écoute, j'écoute ce qui est important pour moi et cette loi de l'amour. Qu'est-ce qui est juste ? Qu'est-ce qui va me faire le plus de bien finalement ? Il y a des fois, on reste dans des relations qui sont des relations délétères où on sent qu'on n'est pas respecté, où on sent que, voilà, les choses, elles sont, elles, justement, elles ne fonctionnent pas avec cette loi de l'amour. À partir du moment où il y a un grand manque de justesse, malgré les peurs, je dirais, eh bien, il y a besoin d'aller dépasser ces inquiétudes, dépasser l'effroi, je dirais, soit de la solitude, etc., pour accéder derrière à quelque chose qui va être plus juste. Et derrière, j'ai le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est l'invitation à aller sur un chemin qu'on dit beaucoup plus spirituel, c'est-à-dire se mettre beaucoup plus en connexion avec ses valeurs. Ne pas, et c'est une décision à prendre, ça, ne pas, justement, continuer sur un chemin qu'on sait mauvais, on sait que c'est un chemin qu'on doit quitter. Il y a quelque chose de négatif qui n'est plus bénéfique pour vous que vous devez laisser derrière vous. Et donc, eh bien, justement, ça passe par cette sensation de vide, par une forme de crise, d'incertitude. Il faut renoncer. Et derrière, ça nous annonce aussi une libération. Comment vous projeter avec le 3 de pentacle ? Aller rechercher, alors d'abord, sortir de votre zone de confort. Tout, toutes les cartes, me confirment le même message. Sortir de sa zone de confort et aller rechercher des choses radicalement différentes. Essayez de rencontrer des gens qui sont complémentaires par rapport à vous, qui vont vous paraître peut-être un petit peu atypiques, qui ont un mode de fonctionnement, de raisonnement autre. Écoutez les gens différents de vous. N'allez pas rechercher seulement des gens qui vont confirmer ce que vous pensez. Ouvrez-vous à une autre manière de voir les choses. et c'est une carte de collaboration, c'est une carte qui nous dit c'est parce que je vais vraiment me connecter à des gens comme ça très différents que je vais pouvoir avancer. Il y a de toute façon le fait de quitter un état pour aller vers un autre que l'on ne connaît pas forcément parce que dans cette confrontation à la différence, c'est ça qui va nous faire évoluer. Et l'autre chose, comment vous projetez ? J'ai la carte de l'amoureux. Cette carte elle est extrêmement importante. C'est le degré 6 des arcades majeurs. C'est la première fois les questions d'amour. Pourquoi ? Parce que à l'image de ce roi d'eau que j'ai deux fois, c'est parce que vous allez avancer avec cette loi de l'amour, c'est-à-dire dans le respect de vous-même, dans le fait de faire ce lien à votre vérité intérieure que vous allez pouvoir vous verticaliser. Et la verticalité elle nous permet c'est un positionnement qui permet de prendre des décisions. C'est pour ça que je pense que vous avez un moment charnière de votre vie. On veut vous amener à rentrer dans beaucoup plus de vérité parce qu'à mon avis il y a quand même une relation qui vous cause beaucoup de chagrin qui n'est plus juste aujourd'hui. Le résultat c'est quoi ? Le résultat probable et c'est bien j'ai le 5 de coupe qui nous dit vous allez réussir à dépasser vos insatisfactions. Vous allez réussir finalement à accepter de faire le pas pour certains pour ceux qui sont concernés parce que c'est un tirage un petit peu spécifique mais en tout cas de vous départir aussi d'une fatalité. Là c'est la carte qui dit j'accepte de me prendre en main. oui j'ai besoin de résilience j'ai besoin de laisser un passé derrière moi mais en même temps derrière je sais que de nouvelles solutions vont advenir je sais que je vais reprendre finalement cette confiance à condition que j'accepte la perte. Et puis derrière deux de pentacle alors le deux de pentacle c'est justement dans la matière encore le fait de savoir jongler avec ses énergies et de voir que finalement d'un côté il y a la perte mais de l'autre il y a la renaissance. De toute façon comme je le dis souvent on ne peut pas faire advenir quelque chose de neuf en gardant l'ancien. Ce n'est pas possible. Il faut faire de l'espace il faut créer ce vide pour que ce vide puisse comment accueillir ces nouvelles choses. Et donc oui ça va être un moment qui va vous nécessiter de l'adaptation mais en même temps c'est aussi ça qui fait que vous reprenez le contrôle de votre vie. Extrêmement fort votre tirage et derrière j'ai le huit de pentacle qui dit c'est un moment d'apprentissage. C'est un moment où on vous demande de vous faire élève de la vie quelque part pour vous amener à un épanouissement total quand même. Je l'ai comme avec la carte de la duplication associée à la sérénité j'ai cette idée-là. je vais parfaire finalement un savoir dans le domaine sentimentale qui va m'amener finalement à vivre ce qui est profondément juste et ce que j'aime vraiment dans ma vie. Et pour moi ce que vous avez à réaliser je dirais il y a une réflexion qui me vient dans la tête c'est parce que je le vaux bien. essayez de vous dire aussi mais je mérite cette chose-là je mérite le meilleur et avec tout ce dont je suis porteur de beauté toute cette vérité-là et bien il va falloir que l'univers m'envoie une personne qui correspond à toute cette cette beauté intérieure aussi parce que j'ai l'idée de la beauté avec la carte de l'étoile et en dos de deck ici j'avais le page de bâton énergie de valet je repars et je repars avec donc cette énergie de feu c'est-à-dire j'accepte de me réancrer de me reconnecter au désir à aussi la passion le le valet de bâton même s'il est immature il retrouve cet enthousiasme il se remet en position d'ouverture d'accueillir les choses à les partager de vibrer etc c'est une nouvelle vie qui renaît qui je pense qui vous remet en énergie voilà c'est un petit peu comme ça que je ressens votre tirage vous voyez que vous avez quand même un mois de février qui est très fort au niveau sentimental il y a vraiment un travail à faire je dirais pour faire le deuil de quelque chose d'une situation pour certains pour balayer et puis et ben voilà re-rentrer dans une cohérence j'ai la carte de l'automne j'ai la carte se faire confiance et on ira regarder la carte couleur alors je vais commencer par se faire confiance ton instinct ton intuition ton corps et ton coeur sont autant de bons guides qui te sont propres reprends ton pouvoir laisse de côté les conseils extérieurs écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures voyez avec la carte de l'étoile il y avait cette idée de se reconnecter au corps de se reconnecter à votre intuition vos émotions tout 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 et arrêter de ce oui mais c'est à dire parce que le mais c'est toujours l'intellect le oui c'est le spontanément non mais je le sais c'est le bon sens c'est les tripes et puis le mais c'est tout ce que l'intellect va broder autour de ça pour justifier qu'il ne suit pas un ressenti profond la carte de l'automne je vais aller vous la lire pour moi c'est une carte de dépouillement nécessaire laisser derrière vous voilà une situation avec dame faux voici venue la saison des bilans c'est l'occasion de vous débarrasser de ce qui vous entrave et retient votre épanouissement laisser s'envoler de vieilles feuilles afin de disposer au mieux de votre énergie fait de l'aboutissement d'un dur labeur elle témoigne de la patience dont le fruit devient la récompense c'est la saison où l'on récolte ce que l'on a semé avec dame faux arrive les premières brumes la lumière qui décroît la pluie un temps annonçant le début de l'intériorisation l'entrée dans la saison sombre ramène aux origines soyez en paix avec vous-même et avec les autres tel un écureuil rassemblez votre énergie afin de vous préparer au mieux à la saison d'introspection qui s'annonce ce présage incite au lâcher prise sur des émotions qui assaillent il s'agit d'une invitation à contempler les changements qui sont en œuvre donc vous voyez beaucoup aussi accompagner ce mouvement qui est un mouvement juste pour vous aujourd'hui et qui pour moi résonne beaucoup dans le sens de rechercher plus de cohérence de justesse dans votre vie pour arriver justement à la récolte derrière alors la cohérence justement vos habitudes ont fait de vous ce que vous êtes restez fidèles à vos objectifs moi je dirais à votre inspiration profonde soyez persévérant si vous voulez obtenir des résultats cela peut prendre toute une vie pour que le succès soit au rendez-vous alors inutile de vous épuiser en vous dépêchant être cohérent en parole et en actes est une base solide une manifestation occasionnelle de gentillesse ne fait pas de quelqu'un une personne gentille vous pouvez avoir confiance en l'amour soyez ou tournez-vous vers une personne sur laquelle vous pouvez compter moi c'est ça que je ressens dans votre tirage j'ai l'impression que certains d'entre vous sont en relation avec une personne qui n'est pas fiable qui ne vous respecte pas ou c'est votre manière ce sont des histoires que vous avez eues qui se sont répétées dans votre vie votre passé a aidé à façonner votre présent le présent est en train d'aider à façonner votre avenir des actes d'amour l'espoir et la pleine conscience éclairent le passé transforment le présent et invitent des lendemains meilleurs les graines que vous semez aujourd'hui fleuriront et porteront des fruits des pensées et des actes positifs engendrent un avenir radieux soyez patient la lumière est au bout du chemin cela va venir vous voyez que vous avez vraiment cette mise en cohérence de votre vie par rapport à votre être intérieur à faire je pense que c'est très fort dans votre tirage et ça va vous ouvrir des portes derrière beaucoup beaucoup plus juste on vous parle avec cet indigo de l'éveil de conscience on vous dit d'entamer un travail de développement personnel ça vous titille peut-être parce que vous avez envie de vous épanouir et le message de la couleur c'est comment se reconnaître se rencontrer sans masque on vous parle d'ouverture de conscience avec un voile qui se déchire alors c'est très juste parce qu'avec le monde végétal c'est cette vérité qui éclate c'est le face à face avec soi-même bas les masques en fait on pensait se connaître et puis pour à un moment donné on réalise son degré d'ignorance il y a aussi le fait d'être pris en fait au jeu de ses projections souvent on projette un idéal et on essaye quoi qu'on voit bien autour de nous que cet idéal on ne le vit pas on essaye de le créer de manière factice soit il existe soit il n'existe pas et quand la personne elle n'a pas envie de construire avec vous cet idéal vous ne l'obtiendrez jamais et je pense que c'est ça qu'il faut regarder donc là c'est une carte qui dit justement vous découvrez ce jeu-là des projections ensuite voilà on vous parle aussi d'admettre votre part de responsabilité de la prendre et puis d'arriver au refus de se caler sur quelqu'un d'autre c'est-à-dire de se verticaliser comme je vous le disais à l'image de la carte de l'amoureux il faut quitter la fusion et ne plus dépendre de quiconque même si vous dérangez ou vous déplaisez voilà et se pardonner aussi à soi-même de s'être peut-être trompé parce que il y a l'idée aussi d'une erreur d'estimation de quelque chose qui finalement est arrivé à un non-sens donc j'ai l'impression que ce qu'on vous demande c'est d'aller aussi beaucoup à la rencontre de vous-même dans cette vérité de qu'est-ce que je ressens aujourd'hui dans ma vie sentimentale et si ça n'est pas juste de savoir dire stop stop voilà se séparer ben écoutez voilà c'est à moi je dirais de charger dans le sens prise de décision je regarde la vérité je me fais confiance je reprends confiance dans la vie se faire confiance reconnectez-vous à vous-même et acceptez ce dépouillement acceptez ce passage par ce vide parce que derrière vous arrivez à quelque chose un chemin qui va être beaucoup plus juste beaucoup plus élevé j'espère que les gens qui seront concernés par ce tirage vont réussir à faire ce pas-là pour arriver après vers le meilleur voilà je vous envoie tout mon courage plein de plein de belles choses et puis je vous remercie d'avance pour vos commentaires vos likes pour les abonnements aussi qui se multiplient en ce moment et on se retrouve bien vite sur ces fiertés compagnie bye bye